Elles ont des pratiques très attentives à la consommation d'électricité, à la consommation d'eau, à réduire le volume de gâchis et le volume de consommation. Même si elles ont des pratiques qui pourraient être décrites comme écologiques, elles se tiennent à distance souvent de cette valorisation écologique des pratiques économiques. Bonjour Adrien Mallier, tu es sociologue spécialiste des questions environnementales et tu as notamment travaillé dans les quartiers populaires, prioritaires de France et d'Argentine. La première question c'est, est-ce que tu peux compléter ta présentation si tu en as envie et comment on s'y prend quand on est sociologue pour enquêter sur l'environnement dans les quartiers ? Comment tu as fait ? Merci pour l'invitation. Je suis en fin de thèse de sociologie, plus précisément que juste les questions environnementales et les quartiers populaires, sur les interventions de politique environnementale qui ciblent les quartiers populaires. J'ai à la fois des interventions institutionnelles par des mairies, des bailleurs sociaux, par des programmes plus ou moins nationaux, mais aussi des interventions militantes. Et donc j'ai aussi travaillé sur des groupes militants qui cherchent à intervenir spécifiquement vis-à-vis des habitants des quartiers populaires. Pourquoi est-ce que les pouvoirs publics ou bien des groupes militants cherchent à intervenir en s'adressant spécifiquement aux habitants des quartiers populaires ? Et ça me permet aussi d'observer la réception, les interactions du côté des habitants des quartiers populaires par rapport à ces interventions. Et donc, c'est une forme d'entrée dans ce croisement entre questions environnementales et questions sociales. Par rapport à ces enquêtes que tu as pu faire, par rapport aux institutions, aux associations et aux habitants que tu as pu rencontrer, est-ce qu'il y a des préoccupations environnementales propres que tu as remarquées ? Est-ce qu'il y a eu des questions, des sujets particuliers qui sont remontés, soit au niveau institutionnel comme des associations ? Est-ce qu'il y a des thèmes centraux que tu as vu ? Effectivement. En fait, ce qui motive souvent à la fois les institutions et les groupes militants que j'ai rencontrés, en tout cas, à intervenir spécifiquement vis-à-vis des quartiers populaires. Donc, quand je dis quartiers populaires, c'est plutôt des quartiers populaires urbains, soit en centre-ville, soit en banlieue de grandes villes. C'est souvent l'idée que les membres des classes populaires sont moins sensibles à l'écologie, sont moins intéressés par les questions environnementales et, du coup, auraient davantage besoin d'être sensibilisés. Et donc, parmi les premières interventions que j'ai étudiées, c'était des accompagnements à l'adoption des co-gestes, qui sont devenus une forme d'intervention assez classique, en fait, dans les résidences HLM, sous l'effet, notamment, de la politique de la ville qui reprend la thématique de la durabilité. Et ce qui motivait très souvent les discours des personnes que je rencontrais, c'était de dire, voilà, on va vers les personnes les plus éloignées des discours environnementaux. Être conscient de l'environnement, c'est comme si ça devait forcément impliquer de manger bio, de ferrogueterie, de mettre en œuvre des pratiques au quotidien qui permettent de limiter son impact climatique, environnemental, sur la consommation d'eau, sur toute une série de variables. Ce que moi, je vois à travers mon enquête, c'est qu'en fait, au sein des classes populaires, il y a vraiment un souci environnemental réel, mais qui échappe au code de ce verdissement du quotidien. Et donc, un souci environnemental qui s'articule autour d'un autre rapport à l'enjeu écologique. Et ce qu'on essaye de montrer, c'est que le rapport aux questions environnementales au sein des classes populaires, dans un premier temps, s'articule autour de ce réalisme où les questions environnementales sont réinterprétées en relation avec la vie quotidienne, avec des préoccupations assez concrètes liées au travail, liées aux dettes, liées à la difficulté de la vie quotidienne. Et que ça, ça crée une distance par rapport à d'autres formes d'écologie qui peuvent apparaître plus idéalistes et moins concrètes, moins ancrées dans le quotidien. Donc ça, c'est un premier point qu'on montre avec Jean-Baptiste Combi. C'est qu'il reste des éléments communs aux classes populaires qui les amènent en fait à considérer que verdir son quotidien, au fond, c'est une charge supplémentaire qui n'est pas forcément nécessaire, qui n'est pas forcément souhaitable, que ce n'est pas forcément utile non plus, parce qu'il y a aussi une forme de modestie et aussi, en fait, une certaine distance par rapport à tout le prestige qui est associé à cette consommation écologique. C'est-à-dire que même si les personnes ont des pratiques qui, objectivement, peuvent être décrites comme écologiques, parce qu'elles ne prennent peu l'avion, elles ne prennent peu la voiture, elles ont des pratiques très attentives à la consommation d'électricité, à la consommation d'eau, à réduire le volume de gâchis et le volume de consommation. Même si elles ont des pratiques qui pourraient être décrites comme écologiques, elles se tiennent à distance souvent de cette valorisation écologique des pratiques économiques. Tu as répondu à pas mal de questions qu'on se posait directement dans cette réponse. Du coup, c'est parfait comme ça. Ça m'amène à te demander, par rapport à cette manière différente d'aborder les choses, est-ce que tu as pu voir des enchaînements sur peut-être des initiatives ou alors des revendications institutionnelles qui vont avec ces nouvelles préoccupations, cette nouvelle peut-être manière différente d'aborder le sujet sans que ça soit évidemment homogène, comme tu l'as bien dit. C'était ça qui était très intéressant, donc on n'avait pas effectivement la donnée. Effectivement. Alors, moi, je me suis moins centré sur la question des initiatives citoyennes, sur la question des initiatives d'écologie populaire. C'est un terme à la mode maintenant, un petit peu, cette idée d'écologie populaire. Personnellement, je suis un petit peu prudent par rapport à ça. Je pense qu'il faut prêter attention au fait que dans ces initiatives, c'est souvent des gens qui appartiennent à certaines fractions des classes populaires, en fait, et donc ce n'est pas toutes les classes populaires. Ce serait dans cette fraction un peu stabilisée à partir de capital culturel qu'il y aurait une porosité plus forte avec les codes et les principes de l'écologie plus institutionnelle ou plus de classe moyenne et supérieure. Ce que j'ai observé, c'est souvent une remise en cause, en fait, de la responsabilisation des individus, et particulièrement des individus de classe populaire, avec des gens qui disent, mais bon, voilà, par exemple, quand le bailleur social fait un accompagnement à l'adoption des co-gestes, ils disent, bon, mais le bailleur social devrait commencer par donner l'exemple, quoi, en éteignant les lumières à la nuit, en n'arrosant pas quand il pleut, en améliorant tout un tas de choses dans les résidences, qui fait que le bailleur lui-même n'est pas un ex-exemple. D'autres personnes qui disent, bon, mais ce n'est pas par nous qu'il faut commencer, c'est, moi, je n'ai rien à voir avec les gens qui font la guerre ou qui détruisent l'Amazonie ou les forêts au Congo. Et ça, c'est assez intéressant, en fait, d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire, c'est une certaine capacité à mettre à distance le discours responsabilisant et à le remettre en question. Et donc, ça, c'est des formes de résistance populaire. Les classes populaires sont aussi celles qui sont le plus souvent exposées aux dégradations environnementales. Et donc, par exemple, en Ile-de-France, il y a un mouvement qui s'appelle le Front de mer autour de Fatima Ouassac, qui est une figure, quoi, qui intervient pas mal dans les médias et pas mal dans les débats. Et où, voilà, on voit pas seulement des individus qui mettent à distance le discours responsabilisant, mais là, des groupes politiques qui politisent la question et qui s'appuient sur les dégradations environnementales pour remettre en cause certains mécanismes de domination sociale, de domination raciale, d'inégalité, en fait, dans la société. Et donc, je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. C'est super intéressant, justement, que tu aies travaillé sur d'autres questions, plutôt sur le discours et sur comment ça percute, quoi, au niveau de la population. C'est super intéressant. Et donc, tu as aussi travaillé en Argentine. C'est bien ça. On sait que les organisations des quartiers prioritaires, c'est pas la même. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville, en fait, ce sont des organisations très, on va dire, très françaises. C'est quelque chose que, y compris chez nos voisins européens, on ne le retrouve pas nécessairement. Donc, est-ce que tu as quand même vu des similitudes ? Est-ce qu'il y a des choses en commun avec l'Argentine ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience ? Oui. Alors, l'Argentine, c'est un contexte social, politique, historique, très différent par rapport aux quartiers prioritaires, ou même juste au quartier populaire, sans être forcément classé prioritaire français. Donc, moi, j'ai travaillé au sud de Buenos Aires sur des quartiers qui sont entre le quartier populaire et le bidonville, en fait, et où il existe une pollution, en fait, vraiment très prononcée, à la fois de l'air, de l'eau et du sol. Et à la suite de mouvements, en fait, qui animent l'Amérique du Sud depuis le début des années 2000 et même un petit peu avant, des mouvements d'écologie politique ou bien de justice environnementale, l'État a été condamné à améliorer la situation des personnes vivant dans ces quartiers et à participer à la dépollution du fleuve au bord duquel elles vivent. J'observe à la fois, en fait, des similitudes et des différences qui permettent, qui sont intéressantes pour penser la France. Du côté des similitudes, dans une partie des institutions, il y a aussi l'idée que les classes populaires sont moins sensibles à l'environnement. Et en fait, ça, ça s'inscrit dans quelque chose de plus large de la dynamique de politisation de l'environnement, où l'environnement est apparu comme une prise de conscience. Donc, il y a beaucoup de théories, en fait, sur le fait qu'à mesure que les sociétés devenaient plus riches, elles pouvaient mieux prendre conscience de l'environnement. Donc, ça, ça reste influent là-bas. Mais en même temps, dans une autre partie des institutions, chez les travailleurs de terrain qui interviennent dans ces quartiers les plus pollués et les plus pauvres de Buenos Aires, l'idée que les habitants de ces quartiers soient moins sensibles à l'environnement leur paraissait absolument absurde, en fait. Parce qu'ils me disaient, non, les gens qui vivent dans ces quartiers vivent l'environnement dans leur chair propre. Ils boivent une eau qui est mauvaise, ils vivent sur un sol contaminé au plomb, au mercure. Et donc, en fait, finalement, au contraire, les habitants de ces quartiers apparaissaient comme les plus sensibles à l'environnement. Mais l'environnement, c'est le lieu de vie, c'est l'espace concret dans lequel les individus habitent. Et donc, ce qui fait exister la question environnementale sur ces terrains, c'est le fait que l'environnement est nocif pour les personnes et que les classes populaires sont plus exposées à cette nocivité. Et donc, on voit que c'est différent. Alors, comment est-ce qu'on peut rapatrier, en quelque sorte, ces idées pour essayer de penser la situation française ? En France aussi, il y a des inégalités face à l'exposition aux dégradations environnementales. Et on sait, par exemple, que l'air pollué se situe prioritairement, en fait, dans les quartiers les plus populaires. Il y a d'autres travaux sur l'îlot de chaleur urbain, donc le fait qu'en été, pendant les canicules, il fait particulièrement chaud. Et donc, en France aussi, en fait, on aurait à réfléchir à la façon dont il y a une distribution inégale des dégradations environnementales et dont elles ont tendance à porter plus fortement sur les membres des classes populaires. Et donc, moi, je m'intéresse, juste pour finir, à un point en particulier qui est la question des déchets. Et donc, le fait que souvent, dans les quartiers populaires, il y a plus de déchets au sol, dans la rue, dans les allées. Ça, c'est généralement interprété par la quasi-totalité des acteurs que j'ai rencontrés en France comme un signe du fait que les classes populaires sont peu intéressées par l'environnement. C'est-à-dire, puisqu'il y a des déchets partout, ça prouve bien que les gens qui habitent là, en fait, se soucient peu de l'environnement. Au lieu de voir ça comme une dégradation de leur lieu de vie, une souffrance, en fait, de leur souffrance environnementale, en quelque sorte. Ce qui apparaît très clairement, en fait, quand on écoute les gens. Ce que moi, je montre avec mon travail, c'est un deuxième paradoxe qui s'ajoute à ça, en fait. C'est aussi que le groupe social qui émet le moins, donc les classes populaires, souffre le plus des dégradations, mais est aussi celui qui est le plus responsabilisé par rapport à son style de vie. Et donc, les accompagnements à l'adoption des co-gestes dont je te parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'existe pas hors des quartiers populaires. Il n'y a pas de quartier pavillonnaire ou d'autres types de quartiers dans lesquels on va toquer à la porte des gens pour les responsabiliser sur leur style de vie. Donc, il y a aussi un paradoxe à ce que le groupe social le moins émetteur soit finalement celui qui est responsabilisé et moralisé avec le plus d'intensité. Donc, voilà, c'est aussi un petit peu défilé pour la suite.